Ah, ça y est, ça marche. Oui, ça marche. Ok, on est bon. Alors. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, qu'est-ce que ça a lieu ? On doit dessiner la somme de ces deux forces. Comme elles sont identiques, orientées à 45 degrés chacun, je reporte le vecteur F2 à la somme de F1, ça va me donner quelque chose qui est différent. Et donc, au final, la force équivalente, elle correspond à ce vecteur. Ça, c'est ce qu'on appelle force équivalente. D'accord ? Et ce qu'on veut, c'est trouver cette direction, cette norme, son sens. Et on voit directement, en faisant ça, il y a deux composantes à le vecteur. On va donc décomposer les forces F1 et F2 en fonction de leurs composantes. Est-ce que vous avez déjà vu un peu la fibonometrie en bas ? Oui. Donc, ce que l'on va faire, je vais créer un repère dans mon système, en prenant X, Y et Y. Et je vais essayer de définir les coordonnées de mes vecteurs dans ce repère. Alors, c'est quoi les coordonnées d'un vecteur ? C'est la position, on détermine la position unique. On ne va pas. C'est son point de départ et son point d'arrivée. Par rapport à la grandeur 6 et aussi par rapport à la désordonnée. Donc, en fait, si je veux trouver les coordonnées du vecteur F1, il a une coordonnée suivante X et une coordonnée suivante Y. Sa coordonnée suivante X elle est égale à ceci. D'accord ? À sa projection sur la désordonnée. Et sa coordonnée suivante Y elle est ici. Ah, ok. Donc, en fait, est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai un plan de rectangle ? Oui. D'accord ? Et vous connaissez des relations de trigonométrie dans les plans de rectangle. Le côté, le sigle, le côté, par exemple, le sigle de l'angle égale à opposé pour s'en souvenir Sokato. Non, c'est Sokato. Donc, vous savez que le cosinus c'est l'adjacente sur l'hypoténuse. Le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse et la tangente et la tangente c'est l'adjacente sur la deuxième. D'accord ? Donc, nous, ce qui nous intéresse c'est d'abord de trouver cette composante du vecteur F1 suivant l'acte X c'est-à-dire par rapport à l'alpha c'est quel côté ? Comment ? Par rapport à l'alpha la composante suivant l'acte X de F1 et quelle côté ? Ce côté-là par rapport à notre congélation L'opposant ? Non, c'est l'adjacente D'accord ? L'hypoténuse c'est la norme du vecteur F1 D'accord ? La longueur de l'hypoténuse c'est la norme de F1 Donc, ce qu'on peut dire c'est qu'on a cosinus pardon cosinus de l'angle alpha c'est égal à quoi ? L'adjacente donc la composante que l'on recherche qu'on va appeler F1 suivant l'acte X divisé par la norme de F D'accord ? Et donc Fx on peut dire que c'est égal à quoi ? D'un peu à cette équation X est égal à Egal à cosinus alpha C'est bon Donc on va dire que c'est fait 1 D'un peu à cosinus D'un peu à rien au carré C'est l'impression pourquoi ? Non, ça c'est dans le théorème C'est dans le théorème Qu'est-ce que je peux encore dire sur la projection ? Donc ça c'est F1 Là la projection de la coordonnée du lecteur F1 sur l'acte des ordonnées Vous êtes d'accord qu'on le retrouve ici ? Oui Ça c'est ça ça a la même longueur C'est pareil Ce côté par rapport à l'angle alpha c'est lequel ? C'est lequel ? C'est l'opposé ? L'opposé L'opposé nous fait intervenir l'hypothèse de sinus Donc ce qu'on peut écrire c'est que le sinus de l'angle alpha c'est l'opposé F1 Y misé par l'hypothénus F1 F1 Donc F1 Y la composante de la force sur l'acte des y c'est la F1 F2 3 signes de sinus F1 D'accord Donc ça c'était pour la force F1 Oui C'est pourquoi on ne peut pas les flèches F1 Parce que c'est des composants des coordonnées D'accord Donc c'est des valeurs Alors ça c'était pour F1 On va faire la même chose pour F2 F2 c'est ce vecteur c'est celui qui est en dessous ok on a notre angle alpha qui est ici quelle est la composante donc pareil on va regarder F2 il a une coordonnée suivante x et il a une coordonnée sur le angle ça j'en ai plus besoin j'efface la coordonnée du vecteur F2 sur l'axe des x c'est celui-là c'est comme tout à l'heure par rapport à l'angle alpha c'est quel côté ? le côté adjacent on peut dire que le cosinus de l'angle alpha c'est le côté adjacent c'est à dire la coordonnée du vecteur F2 suivant x visée par l'angle de mu la longueur de f c'est un peu compliqué franchement je comprends donc on peut dire que F2 c'est F2 mu débarque sur l'axe et c'est là la même chose je veux faire la même chose pour la coordonnée suivante y la coordonnée suivante y elle est ici F2 vous êtes d'accord ? oui là on avait ici F1 y qu'est-ce que vous pouvez dire déjà entre F1 y et F2 y on parle pas de parallèles on parle de coordonnées ça peut pas être parallèles c'est son opposé très bien c'est son opposé vous voyez bien que F1 y était au-dessus de l'axe des abscisses était compté positivement donc F2 y sur laquelle signent ? négatif négatif maintenant vous savez donc déjà que F2 y ça va être moins quelque chose parce que ça va compter en négatif comment le calculer ? F2 de y c'est cette longueur qu'on retrouve ici ce côté c'est le côté opposé opposé à l'angle alpha et donc on dit que signus d'alpha c'est F2 de direct sur F2 et donc F2 de direct c'est F2 3 sin alpha sans oublier le signe du moins parce que l'accord de qui nous qu'est ? c'est pas elle hein ? c'est une question c'est juste pour savoir parce que tout à l'heure on a noté cos alpha égale F1 x sur F1 et du coup F1 x sur F1 égale F2 x sur A2 alors dans ce cas là oui parce que les angles alpha sont les angles d'accord alors justement maintenant ce qu'on va faire c'est une question oui pourquoi pour F2 y on doit faire moins mais pour signe d'alpha on ne met pas moins alors parce que le sinus quand on fait un calcul de sinus c'est un rapport de longueur ah donc il n'y a jamais positif et négatif il n'y a pas les plus ou les moins ok par contre lorsqu'on regarde les coordonnées du lecteur il faut voir si la coordonnée sera répondée positivement négativement donc toi tu as bien la longueur F2 y mais comme elle est en l'axe de côté négatif de ton axe je dois être en l'axe d'accord et maintenant on va appliquer notre relation vectorielle sur ces coordonnées on a les coordonnées du vecteur équivalent qui doivent être égales à la somme des coordonnées de F1 et de F2 vers ça on va faire notre système on va donc avoir que F équivalent suivant X c'est F1 suivant X plus F2 suivant X c'est la même chose pour Y suivant Y F1 suivant Y plus F2 suivant Y d'accord j'ai simplement traduit une équation vectorielle suivant les composantes les coordonnées de mes vecteurs les coordonnées de mes vecteurs voilà là alors maintenant je n'ai plus qu'à remplacer je vais avoir que F équivalent dans Y ça va être F1 plus F2 d'accord d'accord et F équivalent en Y ça va être F1 moins 2 alors j'ai simplement additionné les coordonnées et on va continuer à résoudre un système qu'est-ce qu'on peut faire sur F1 équivalent x la coordonnée d'un force équivalent suivant x on peut factoriser par question de s'alpha vous êtes d'accord oui et quoi ça sera bien oui je vais faire de s'alpha de s'al2 et suivant Y c'est vrai que je peux faire la même chose par question de s'alpha F1 on lève alors qu'est-ce qu'on a dit sur les forces F1 et F2 elles étaient égales à combien ? 900 newtons c'était les mêmes donc elles sont toutes les deux égales à 900 newtons on va donc faire notre application et on va voir F équivalent c'est devant x et cosinus de 45 newtons c'est multiplié par 900 900 et F équivalent suivant Y ça reste sinuus de 45 900 moins 900 il nous reste quoi ? alors que 900 900 c'est plus long c'est plus long donc là on doit faire cos 45 et si on met le signe x ça fait cos 45 x 900 plus 9 ça fait cos 45 x enfin F équivalent X ça fait 12 et 79 ça fait 12 et 79 oui j'avais obligé comment ? ah non ! parce que t'as fait tourisant ah non ! c'est rien c'est rien pourquoi ? ah ben le... 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 900... 900 c'était... mais c'est euh... monsieur c'est... 1272 et pourquoi il a dit euh... au final qu'est-ce que ça... qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le vecteur force équivalent il est dirigé comment ? il est uniquement horizontal vous êtes d'accord ? il n'a pas de composants sur l'acquisition et sa valeur c'est 1273 Nm comparé aux deux chevaux qu'il devait tirer chacun avec 900 Nm ben là la force exercée est moins importante pourquoi ? parce qu'on a plus tard on considère assez tard ah oui ok donc... donc... la force équivalent monsieur la force équivalent la force équivalent les horizontales le vent voilà voilà comment vous pouvez faire la salle de ces deux femmes monsieur ? je comprends ma méthode et que j'utilise celle-là pour quelle fois mais... enfin moi j'ai utilisé autre chose ça fait comment ? euh... en gros j'ai vu que euh... ça marche ça marche ça marche ça c'est un cas par vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait sur ma calculée ? ah... j'ai juste calculé oui mais j'ai pas fait... parce que j'ai mis ta... enfin j'aurais tapé cosinus 45 moi c'est cosinus 45 c'est racine de 2 sur 2 j'ai racine de 2 sur 2 monsieur vous êtes super fort non mais je vois pas du match le faire aïa on l'a vu... on l'a fait en maths mais... on a vu ça là ? on l'a pas vu que c'était... on l'a vu dans les exercices on l'a pas appris par coeur ah non mais le prof... il l'a refait le 23 paris de 146 alors dans cet exercice un parachutiste saute sans vitesse initiale d'un hélicoptère en mode stationnaire après quelques secondes en chute libre ça veut dire qu'on va être en chute libre il n'y a pas l'affection enfin l'effroissement voilà c'est à dire que il est soumis soumis uniquement à son... directivine non c'est très rare ah pas quelques secondes en chute libre il ouvre son parachut et bien forcément si le parachutiste ouvre est-ce qu'il continue à être en chute libre ? bah non non ah bah non d'accord pourquoi ? parce que les forces de frottement s'exercent sur le parachut sur le parachutiste dont la valeur est proportionnelle au carré de la vitesse f c'est la valeur de la force de frottement k un coefficient frottement est d'essayant déclencher des couleurs et différentes phases du mouvement alors on vous donne un graphique alors je vais reproduire une petite graphique c'est la valeur de la vitesse c'est la vitesse c'est la vitesse c'est la vitesse c'est la vitesse d'accord ? voilà ce que vous avez comme graphique le but de cet exercice c'est de savoir analyser un graphique de vitesse en fonction du temps c'est la vitesse alors rien qu'en regardant ce graphique ce que vous allez pouvoir faire c'est de trouver les phases Combien de phases pouvez-vous distinguer dans ce mouvement ? Trois. Trois. Exactement. La première, quelle est la phase d'augmentation ? On parle de ? D'accélération. D'accélération. En effet, jusqu'à une seconde, on voit qu'elle s'augmente, augmente, augmente, elle se stade plus facilement. On verra peut-être après. Mais, le mouvement, on peut dire... Alors, il tombe. La trajectoire, elle a de comment ? C'est donc... Rectiline. Rectiline. Donc, phase 1. Le zéro, le mouvement, le mouvement, le mouvement, les rectiline, accélérée. tout de suite. C'est comme ça, c'est pour la phase. Alors là, ça, quelque point on peut dire. Ça va jusqu'à 6, là, c'est prêt. OK ? La phase 2. Donc de 12 secondes, car il se fait. Vous avez vu. C'est quand il déploie la parachute. Quand il déploie la parachute, tu peux y ralentir ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est le temps, ça. C'est le temps, c'est le temps. Alors, à 10 secondes, qu'est-ce qui se fait le parachute ? Il ouvre le parachute. Il remonte d'un coup. Même pas tout le temps. On gira. Il ralentit en fait. Il ralentit. Exactement. Donc, on a une phase de mouvement. Hop ! Décélération. Le mec, il dit une décélération. 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 On ralentit. Et après, c'est ce qui se passe dans la phase 3. Et après, 16 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le mouvement à 16 secondes ? Eh bien, il ralentit. Il est rectiligne uniforme. Il est rectiligne uniforme. La vitesse, elle devient constante. Ce mouvement à la phase 4 est toujours rectiligne. Et sa vitesse devient constante. Donc, à ce moment-là, le mouvement est devenu rectiligne. Jusqu'à quel moment il devient rectiligne uniforme ? Jusqu'à... Jusqu'à ça ? Ouais ! Jusqu'à ce moment-là. Là, c'est... Elle devient souritant. Ah, pas pour monsieur. Celui qui a un petit coup de vent. Oui bon, ça, on oublie les trucs. On églige. Ah ! Est-ce que ça va pour tout le monde l'analyse de ce graph ? C'est quoi, le film ? C'est comme il y a qui l'a fait ? Ben après le zéro. C'est bon ? Ouais, du coup. Je sais pas si... Monsieur ? Vous pouvez me dire ce que ça veut dire le zéro. Après le zéro, il y a... Jusqu'à. Ah, il y a jusqu'à... Alors, justement... Après, on va analyser tout sinon... Comment on va avec la norme de l'analyse ? Révolution... De V... Zéro... A... Quinze... C'est plutôt douce, non ? C'est plutôt sel. Ah, mais le quinze, c'est peut-être au niveau où il a rondi. Donc, ça s'arrondit, là. Vous avez ça dans vos bouquins ? Oui, oui, on a... Zéro et quinze. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas là, moi j'en veux pas. Donc... De zéro... A... Douze secondes. Que fait la norme du recteur du test ? Euh... Elle augmente. Elle augmente. Elle augmente. Elle augmente. Non, mais... Ah, mais de zéro à douze secondes. Et... De douze secondes à quinze secondes... La norme de V... Elle diminue. Diminue. Oh ! Elle diminue, puis elle est de zéro qui diminue. Non, non, non. Non, non, non. C'est tout le temps, elle a diminué. Ouais ! Ouais, non, non. Voilà, c'est pour l'un des tonnes, ça, bon ? Bien de faire. Et... Trois. Délan des forces. 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 Dans la moitié. Délan des forces. et soumis le système entre 0 et 2 secondes. C'est ce qu'il y a à quel point ? Bah au quoi ? Il est en sub-tibre. Donc ? Alors justement, c'est vrai que comme c'est dit que c'est en sub-tibre, normalement il n'y a pas de parachute. Théoriquement, s'il n'était qu'en sub-tibre, la courbe elle devrait monter linéaire. Oui. Donc là, elle se stabilise un peu. Donc, il y a 2D. Il pourrait aussi dire qu'il n'y a pas de 3D. Maintenant, on utilise le texte. Le parachute ici est en sub-tibre et considéré en sub-tibre de 0 à 10. Donc, il est souvent souvent à son choix. D'accord. Il y a une résoire, peut-être ? Il n'en a pas de 1. C'est juste qu'on fait. Ça a déjà été demandé. C'est jusqu'à... Est-ce qu'il n'en est que là ? Ah non ! Ah non ! Je l'ai demandé depuis tout à l'heure. Et sinon, j'en suis à un. Moi, je suis à 4. Et on se le fait... Principalement... Ensuite, Question 4. Lorsque le parachute est ouvert, on vous dit que la constante de coefficient de frottement est égale à 10 tonnes secondes carré par mètre carré. Quelqu'est l'intensité de la porte de frottement à l'instant, le parachute ouvre son parachute. Donc, ce qu'on veut, un cas, c'est le calcul de F, c'est-à-dire la norme. Attends, je vois. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, comment faire ça ? C'est juste à voir lire. C'est quoi que vous avez préparé l'exercice ? Merci. Comme... F est égale à 4 multiplié par l'intensité au carré. À l'ouverture du parachute. V est égale à combien ? Que vaut la vitesse par l'ouverture du parachute ? F sur K ? Non. On est à 52 mètres par second. On dirait 53-54. Saver du parachute. Alors, je veux pas aimer la tête ? Si je veux pas aimer la tête ? Je veux pas aimer la tête ? Je veux pas aimer la tête ? Ça, je veux pas aimer la tête ? Ça, ça va aimer la tête ? On me l'a dit ? On me l'a dit, je veux que je trouve un bon. Je pense qu'il a quelque chose. Je pense qu'il a quelque chose. Je pense qu'il a 10 N. 2, 7, 4, 4, 0, c'est juste ça. 3, 0. Parce que fois 10, tu rajoutes un 0. Oui, oui, je n'ai pas fait attention. Si tu n'ai pas fait attention, ça va être. Alors, pour respecter les chiffres significatifs, comment on écrit ce résultat ? Attention, Dallelmo va tenter quelque chose. Voyons-moi. C'est trop long. 2,744. Dallelmo, deuxième chance. Oui, monsieur, mais je ne sais pas. Alors, pourquoi tu te proposes ? Très bien. Bon, Paul. 27,4. Non. Non, monsieur. Théo. 2,7. 2,7 quoi ? 2 tonnes. Non, tu ne vas pas dire que 2,7, c'est pareil que la... Dallelmo, 3,8, 8,8,8... 3. 4. 4. Il y a le 0. Vous êtes un peu bête dans cette classe. Non, ça ne l'est pas bête dans cette classe. Non mais c'est le côté. Non, non, non. On est bon ? Est-ce que quand on écrit 2,7, on doit ? Monsieur, mais moi, quand je fais 52 au carré fois 10, ça fait 27 040. 27 040, 4 fois 4, quand ça se fait, 2 fois 2, 4. C'est 27 040. Attendez, je réveille. Enlève le 3, 10. Ok, allez. 52 au carré, 2,704. C'est moi qui ne sais pas quel. On a la même qualité. Non, mais ça arrive. Et donc à la fin, ça fait... Et donc ça fait 10 puissance 5. Mais ça change rien, le résultat final. Donc on a une forte froidement de 2,7 puissance 4,5. D'accord. À partir du moment où il ouvre le carré. Expliquez le mouvement... Expliquez le mouvement à partir de la date P égale 7 secondes. A l'ouverture du parachute, elle se fait à tout. L'effortement, du coup, si on veut additionner les force, du coup, qu'on reviendra au point... Ça, ce sera constant. C'est mal dit, Emmanuel. Arriver à 7 secondes, le mouvement est uniforme. Donc, delta D est égal au vecteur nul. Donc la somme des forces est égale au vecteur nul. Mais ça, c'est le coup. Le mouvement est réglé. Donc... Pourquoi est-ce que tu deviens réglé ? Non mais alors, s'il fallait, si tu pouvais être sûr de prendre la parole et de donner une réponse correcte, c'est pas mal. Je dois réfléchir. Retournez cette fois sa langue. Oui, toi, tu sais le premier à le voir. Moi, je le fais tout le temps. Moi, on dirait pas. J'ai une chaîche, je te bouge, j'ai une avant. D'après... Je pense que c'est d'inertie. À partir de cette seconde, le mouvement est réglé. Car... D'après... D'inertie... D'inertie... D'étroitement... Compense... Deux fois. Vous avez fait que la parole de frottement est égale de l'étoile. D'accord ? Je calcule la valeur du coefficient de frottement à C égale de 1 seconde. C'est loin, hein ? C'est loin, hein ? Non, c'est loin, il n'y a pas encore plus qui est porté. On a vu que c'est timiné, hein ? Non, là. Voilà. Il a toujours pas touché par terre, à la seconde. D'accord ? Sauf que le coefficient des frottements... Le coefficient du frottement, lui, varie. D'accord ? Il va pas être le même. On l'a fait. Comment vous trouvez... Donc, K est plus égal à 10 N. Parfait par l'étoile. Comment vous allez pouvoir obtenir sa valeur ? On va utiliser le fait que, à 20 secondes, le mouvement est commun. C'est une uniforme. C'est une uniforme, donc le point de vue de l'étoile est un exercice. Donc, à T égale 20 secondes, vous pouvez dire que P plus 7 égale 0. Qu'est-ce qu'on a ? On a le parachute ici. Le poids qui est vertical vers le bas. La force de frottement qui compense totalement le poids. Quelle est la relation que vous pouvez écrire du point de vue des valeurs de P et de N ? Euh... Elles sont éteres. Exactement. P est égal à... Or, P, c'est M, 3G. Et F, c'est K, c'est écarté. Donc, K, c'est K, c'est K. Donc, K, c'est K. M fois G divisé par V au carré ? Très bien. Oh ! Franchement, ça c'est un truc qui est un truc. Avec les chiffres qu'on a déjà. Maintenant, on vous donne. Et la main du parachute ici. 98 kg. Avec le parachute. Avec le parachute. Mais c'est écarté. Bon, c'est où vous avez donné ? On prend G qui est égal à 9,80. Et la vitesse du parachute ici à 20 secondes. 7 mètres par seconde. 7 mètres par seconde. On fait du 7 au 4. 7 fois 7. Et on calcule. 7 fois 7,49. Donc, 90 fois 9, 90 divisé par 49. Grosso modo, on peut faire 90 fois 10, ça fait 900. 900 divisé par 50. On va voir ça. Ça fait 9, 90 divisé par 5. Ça fait 18, 0,9. Donc, on va voir que le coefficient de la force de tranchement a augmenté. Pour les chiffres significatifs, il faut prendre le plus petit, c'est ça ? Le plus petit. Donc, le plus petit, c'est ce que je veux dire. Le plus petit, tu devrais savoir. Oui, mais, de quoi ça le dit. Alors, on va commencer le prochain. Donc, fin du cours de 36, merci, dit ? Oui, oui. Je vais donc mettre en ligne directement le coulis. Je vais vous laisser jusqu'à vendredi 18. C'est vendredi 1 ? Oui, c'est bien, c'est vendredi 1, ça me dit. Vous metz à vendredi, c'est le jeudi. Moi, c'est plutôt pour le jeudi. Ah, c'est jusqu'à vendredi 18. À partir de 18h, vous êtes à fonds du monde. Ça est pour vos cheveux, donc à partir de 18h, vous êtes chez vous. C'est à fonds de là. Ah, mais c'est vendredi 18h. Non, je vous montre. Alors, avant d'autres choses. Double ou simple ? Je vais vous montrer à tout le monde que je vais le mettre sur ton nom. Comme ça, il n'y aura aucune possibilité de vous donner sa partage. Je vais également l'envoyer par mail. Qu'est-ce qu'il y a par mail ? Le coulis. Mais on l'a toujours reçu par mail. Il va le mettre sur ton nom. Et par mail, le coulis. Oui, c'est bon. Mais on le reçoit toujours par mail. 9% Mais ils ne sont pas beaucoup, non ? Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Franchement, il ne pourra jamais. Merci. Alors, c'est diverti. Voilà le quiz. Alors, je tiens à ce que vous demandez. Quand on vous demande, entrer dans le pseudo, votre nom, c'est la forme suivante. N'est-ce pas, monsieur Vergano ? Et pour vous, le nom en majuscule en premier. Donc, toi, c'est Vergano en majuscule. Underscore. Votre prénom avec la première lettre en majuscule. C'est tellement compliqué à suivre. On rappelle, le grand R, le R, on a juste qu'il y a un peu du mal avec le... Franchement, c'est simple. C'est le truc qu'il faut faire en premier. Personnera, Chalult, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Chut ! Question court. L'exercice 2, c'est simplement un exercice à soucis. C'est-à-dire ? L'exercice 3, c'est un crash test, là, j'ai oublié l'idée à cracher la test, c'est pas ça. C'est le crash de la test. Pour le moment, tu regardes la vidéo, c'est vrai. Je donne des explications, après, si vous ne les voulez pas tant qu'ils vont, je les donne une fois. Là, c'est la question 10. Je vous demande un raisonnement scientifique précis à argumenter. Ce n'est pas simplement une phrase, absolument, absolument, vous ne savez pas. Vous utilisez le principe d'inertie, vous utilisez toutes les connaissances que vous avez eu en cours. La 11, vous avez un schéma à réaliser, le mannequin est représenté par un point. Donc, c'est simplement des vecteurs forts que vous pourrez apparaître. J'ai du mal à dessiner avec mon bureau. C'est pour ça que tu fais juste un pro. Et l'exercice 4 est sûrement l'opinion. Exercice 4, ça concerne son aspect de 1 mètre de Galilée. Le 1 mètre de Galilée, en fait, en fonction de la température, vous allez avoir une des sphères qui va être au milieu. Par exemple, là, la sphère orange, quant à l'huile d'orange, qui est à 22 degrés, nous indique que la pièce est à 22 degrés. Au final, on va essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, la masse volume dépend de la température. Je vous donne une cour qui relie la masse volume et la température du tout cas. On peut voir les corrections. Il faudra un truc magique, mais ce n'est pas possible. Ah oui, je vais passer une première de réponse. Alors, c'est des contrèdes. On va modifier ça, je suis... Et là, j'ajoute... Et là, j'ajoute un dessin. Hop ! Et on va mettre la collection 3. C'est 14. J'ai 14. J'ai 14. J'ai 14. Ouais ! Ensuite, il y a 14. Une seule réponse possible. Je me fais. Je vais partir. Oh là là. Et si vous avez déjà fait son bouquet de la fin, soit vous allez pouvoir conclure que la boule va par contre, soit elle descend. Elle monte. Une chance sur deux. Franchement, j'ai payé chez moi. La question, vous avez une chance sur deux. C'est pour ça qu'elle est coefficientée seulement à 0. C'est pour ça qu'elle est coefficientée seulement à 0. Et en fait, il va falloir que vous résumiez toutes les questions de cet exercice dans un fichier audio. Ça, c'est le pire. Moi, j'aime bien ça. Pour expliquer comment fonctionne un fête de délire. Ça va. Donc, argumentation scientifique précise. Donc ça, c'est le nouveau co-op, là. Donc en fait, ça, on peut regarder un fête de délire. Ah, bien sûr. Mais il faut que tu utilises les réponses d'avant pour pouvoir répondre. Vous devez avoir dans votre fichier audio les réponses d'avant qui interviennent. Ne faites pas une réponse de 10 secondes, ça ne marchera pas. Pour combien de temps ? On va falloir une minute. Ça ne fait rien. Ça va dépendre. Il faut une réponse. Et si tu parles l'achement, rapidement. Et si on voit ton hominem ? Sur du haut 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 du haut. Je vous laisse jusqu'à vendredi 18. Je vous laisse jusqu'à vendredi 18. Le nombre de copies maximum, c'est quoi que ça ? 50. En gros, c'est 53. En gros, c'est 53. Ensuite, on envoie le lien. Et là, ça va vibrer en 30 secondes. Bonne nuit. Bonne nuit. Normalement, ton téléphone, il est un pôle. Mais j'ai pas de 4 jus, donc ça sert à rien. C'est 50 secondes. C'est 40 secondes. Parlequé, quand elle joue 70 Heath Den Yearz, il est un pôle. 18 Sage, on va jouer plus que 1 unless. Il s'agit de brigitte 19 mars. 12. Je l'ai fait tout à l'heure. C'est possible. J'envoyais plein de messages. Ensuite, je pronote. Vous allez le mettre aussi. Il y a des gens qui vous ont dit pas ? Donc, nouveau. Il est interdit pour le rendu à remètre. C'est vrai, mais non, j'ai ma boîte mail. Je l'ai dit sur Instagram, elle m'a fait oui, oui. Je l'ai toujours fait. Mais comment vous savez ? Il n'a pas reçu. Sarah n'a pas reçu. Donc, Sarah n'a pas reçu. Je l'ai dit parce que c'est la boîte mail. La boîte aux lettres du dessinataire est pleine. Sarah, tu vites ta boîte mail. Elle est faite. Sarah, tu vites ta boîte mail. Sarah, tu vites ta boîte mail. Sur deux. Moi, j'en ai trois. Prochain chat. Oula, c'est super. C'est super. Bon, en ligne. Est-ce que vous avez tous compris que vous avez le quiz ? C'est pas très actif. Non, mais de toute façon, c'est difficile d'être actif maintenant. Il y a des personnes qui parlent. Et parce qu'ils sont sérieux. Oui, mais il y en a des personnes qui étaient... Merci. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Allez, on reprend la chine. Oh là là. Même monsieur. Non, la physique, c'est pas vraiment ça. Elle s'appelle. Pousse-moi, il n'y a que des bons élèves. Je vais lui donner ma fête. Eh ! Ouais. Eh ! On revient sur le thème. Eh ! Eh ! Eh ! On passe au chef. Moi. Eh ! 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 comment est-ce qu'on décrit la matière à notre échelle par des mélanges homogènes, homogènes missiles, non-missibles, etc. ensuite on avait vu dans le chapitre 2 qu'est-ce qu'était une solution comment on fabriquait des solutions par dissolution et par dissolution dans le chapitre 3, on va maintenant sonder la matière, on va rentrer à l'intérieur de l'infiniment petit et voir de quoi est constituée de la matière qui nous vend donc on va commencer par la structure de l'atelier structure c'est mieux que la chimie c'est un mélange de chimiques normalement au collège vous avez vu de quoi être constitué à l'atelier donc on va revoir ça quels sont les constituants on va menor que très bon discussion CANC vous en faites trop de bouette un atout un atout qui est constitué d'un noyau alors le noyau il charge il est chargé comment ? positivement toujours et ce noyau il est entouré par quoi ? qu'est-ce qui entoure le noyau ? des électrons d'accord donc on va dire qu'il est entouré d'un portège d'électrons d'un portège d'électrons qui eux sont chargés comment ? négativement chargés négatifs et au final l'atome comme son noyau est positif et autour de lui c'est négatif globalement il est couvre là mais il est d'accord ? alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va étudier séparément le noyau et les électrons le noyau il va intervenir dans tout ce qui est réaction nucléaire donc transformation nucléaire lorsqu'on transforme la matière qui est vraiment le proposant même du noyau après on va étudier le cortège électronique parce que c'est dans le cortège électronique que l'on va pouvoir comprendre pourquoi une réaction chimique se fait qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique ? c'est une destruction de liaisons chimiques entre les actes et la création de nouvelles liaisons et ces liaisons elles sont dues aux électrons d'accord ? donc ça c'est tout un chapitre qu'on va voir à la suite mais d'abord il faut vraiment comprendre de quoi est constitué un acte donc je vais commencer par étudier le noyau alors pour le noyau je vais faire un petit schéma récapitulatif sur la main donc dans votre noyau donc ça certains vous l'avez vu il y a deux types de particules dans le noyau l'équipe maïe jette des protons et des neutrons et des neutrons j'ai l'impression qu'il y a combien de protons ? alors ce que je vais vous demander c'est de pas de connaître par coeur les valeurs que je vais vous demander puisque je vous les redonnerai à chaque fois mais ils peuvent avoir leur ordre de grandeur ils sont appelés nucléons aussi alors l'ensemble des protons et des neutrons c'est ce qu'on appelle des nucléons donc des nucléons c'est tout ce qui constitue la nourriture et dans les nucléons il y a deux termes les protons et les neutrons et comment les différencient les deux ? les neutrons c'est neutre voilà, les neutrons c'est neutre et les protons c'est positif oui donc il n'y en a pas de négative puis d'abord regardez là la masse d'un proton c'est à peu près 1673 10 puissance moins 27 six et dont pas la masse d'un neutrons c'est positif c'est positif la masse d'un neutrons c'est positif Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501